Au départ, je m'étais un peu dit que je me préparais à galérer pendant longtemps, que je m'étais bien faite à l'idée que la BD, c'était un milieu où ça allait être dur, ça allait être beaucoup de travail, ce qui est vrai d'un côté, mais en même temps, j'ai aussi eu tellement de chance dans les rencontres que j'ai faites que j'ai l'impression que ma carrière jusqu'à maintenant a vraiment suivi une pente progressive et très satisfaisante, où chaque projet me faisait à la fois gagner en compétences, faire des rencontres qui allaient m'amener à des projets en gagnant un petit peu d'ampleur et de visibilité à chaque fois. Donc j'ai l'impression d'avoir vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance dans les rencontres et les projets qui me sont arrivés. Je m'appelle Léonie Bischoff et j'ai reçu le prix Atomium de la bande dessinée de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'ensemble de ma carrière. À l'époque, donc il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas de formation en bande dessinée ni à Genève, ni dans une ville qui m'intéressait en Suisse. Donc Bruxelles s'est imposée comme étant, ben oui, il y a Saint-Luc, c'est une école mythique et Bruxelles avait l'air vraiment sympa. Donc je suis partie en me disant, j'y vais pour un an, on va voir ce que ça donne. Peut-être que la BD, en fait, ce n'est pas mon truc, je n'en avais jamais fait, je faisais du dessin, mais en fait j'ai adoré et la BD et Bruxelles. Et ensuite, je suis partie un petit moment habiter en France et en fait, ça ne m'a pas plu. Je suis revenue à Bruxelles où vraiment je suis maintenant installée, je suis même devenue belge et c'est vraiment mon pays de cœur. Moi, mes premiers regards extérieurs, c'est mes camarades de l'atelier qui vont relire à différents stades. On n'a pas tous les mêmes fonctionnements, certains ont envie de faire lire régulièrement, d'autres comme moi sont plus dans leur petite bulle un peu à travailler en secret jusqu'à un certain stade. Et c'est vrai que sur l'aspect vraiment pragmatique, la BD ne suffit pas pour le moment, faire des albums même à un rythme très soutenu ne suffit pas réellement pour vivre. Donc on dépend pas mal des bourses de soutien, de ce genre de choses. On dépend parfois d'un job à côté ou d'un conjoint, d'une conjointe qui a un meilleur salaire. C'est très frustrant en fait parce qu'on travaille énormément et comme tous les artistes ont fait un travail qui est en fait essentiel, on ne pourrait pas vivre sans art, on a besoin de musique, de dessin, de littérature. Il y a une grosse différence pour moi dans comment j'aborde les projets suivant si je travaille toute seule ou en équipe. Et puis en équipe, il y a différentes façons de le faire aussi. En fait, moi j'aime bien alterner. J'aime la partie écriture, mais pour moi c'est vraiment la moins fluide, la moins facile. Je mets vraiment beaucoup de temps à trouver une idée qui me plaise suffisamment pour avoir envie d'y passer les un an et demi, deux ans qu'apprend une BD. Et du coup, j'aime alterner entre des projets solos et des collaborations, soit avec des scénaristes, soit parfois juste en me basant sur des textes. En fait, j'aime beaucoup les romans et j'aime beaucoup l'adaptation. J'adore quand un roman ou un texte me met plein d'images dans la tête, réinventer, comment le raconter en BD, comment le transformer, y mettre un petit peu de mon interprétation, de ce qui m'a fait vivre. Et donc voilà, c'est vraiment un exercice assez différent en fait. Le projet autour de Neiss Nin, il a mis beaucoup de temps en fait à voir le jour. J'ai mis du temps à y croire moi-même ou à oser me lancer parce que c'est vraiment partie d'une fascination de ma part pour ces journaux. J'avais découvert d'abord ces nouvelles érotiques que j'aime pas du tout, qui me mettent très mal à l'aise. Mais j'avais retenu son nom et je suis tombée sur des volumes de ses journaux, plus ou moins de la période dont je parle dans le bouquin. Donc début des années 30, une période très excitante artistiquement en France et aux Etats-Unis. Et là vraiment, j'ai découvert son écriture, tout ce qu'elle racontait, en particulier le rapport à la création et le rapport aux relations amoureuses. Et c'était vraiment deux choses, moi j'avais peut-être 23, 24 ans, deux choses qui me questionnaient énormément aussi. Et je crois que je n'avais jamais lu personne en parler d'une façon où vraiment je me reconnaissais en fait. Je me voyais dans son texte et ça m'intriguait en même temps parce qu'il y avait presque un siècle d'écart. Et en fait, j'ai commencé à me passionner pour elle, à lire les différentes versions du journal, à me documenter. En plus, c'est un personnage, j'ai de la chance, il y a énormément de photos d'elle qui ont été prises. Donc beaucoup de documentations qui sont assez fascinantes aussi. Elle aimait beaucoup se costumer, il y a des fêtes déguisées assez épiques à différents moments de sa vie. Donc ça a vraiment nourri toute mon imagination et ça s'est imposé. Il fallait que je fasse un livre sur elle. Et en plus, en lisant des biographies écrites par d'autres gens, je me rendais compte que je n'avais pas du tout la même interprétation. Et après, ça me mettait en colère parce que j'avais l'impression qu'elle avait été vraiment mal comprise. Et moi, j'avais l'impression que j'avais un autre point de vue à donner sur elle, en fait. Depuis la sortie de ce bouquin, j'ai une aisance financière. On va dire que je me sens enfin sortie de la précarité. Et ça va durer un temps, il ne faut pas trop s'endormir dessus. Mais c'est vrai que ça m'a permis de souffler. Et du coup, ça marque aussi un peu cette idée de milieu de carrière où je ne suis plus dans la roue de hamster. Je ne dois pas tout le temps enchaîner les projets juste parce que j'en ai besoin pour survivre. Je peux prendre un temps de recul et réfléchir à quelles histoires j'ai vraiment envie de raconter maintenant. Qu'est-ce qui me fait vibrer ou brûler intérieurement et que j'aimerais retranscrire.